bon ben alors merci pour votre présence nous allons faire cet atelier du coca on appelle son petit nom le co-web café sur la thématique de rocket chat donc ces ateliers c'est toujours pour faire découvrir une petite fonction d'un ou plusieurs fonctions importantes d'un outil qu'on apprécie particulièrement et aujourd'hui donc c'est sur rocket chat vous avez une présentation de la salle bon je sais pas si vous êtes à l'aise avec zoom jérémy c'est bon otabia aussi oui otabia tu nous entends otabia est ce que tu nous entends toujours on dirait qu'il ya un problème bon donc on continue comme ça donc voilà je passe rapidement sur la salle de zoom si vous avez des problèmes de toute façon vous nous le dites on verra au fil de l'eau on est suffisamment un petit groupe pour régler ça voilà otabia se reconnecte à l'audio il a dû avoir une petite déconnexion donc ensuite les règles du jeu comme chaque visio c'est de plutôt micro éteint quand on ne parle pas pour éviter les bruits par rapport à la captation vous choisissez le l'affichage qui vous convient pour la salle de réunion et puis vous posez vos questions sur le chat et moi qui aurait un rôle d'animateur je relèverai les questions soit au fur et à mesure soit dans des moments dédiés on pourra sûrement travailler micro ouvert quand on va faire les tests aussi ensuite pour la prise de parole vous pouvez aussi utiliser la demande de paroles soit par le module réaction en bas dans la barre de commandes soit par le menu participants là où il ya aussi la possibilité de demander la parole voilà donc c'est parti pour cet atelier rapidement un petit mot sur le co web café et après on va vite sur sur ok chat donc le co web café c'est un espace d'entraide et de discussion qui a pour vocation d'aider les facilitateurs et facilitatrice à progresser ensemble grâce à des ateliers mais aussi par du partage de ressources ce que l'on verra là c'est plutôt ici par du partage de ressources par des espaces de discussions pas des occasions de discussion par la possibilité de découvrir des compétences faire des réseaux donc c'est à la fois pour les facilitateurs facilitatrice mais c'est aussi pour les formateurs les animateurs de réseaux toutes les personnes qui ont besoin de progresser dans l'animation avec les outils numériques donc voilà c'est un logiciel qui s'appelle discours ce qui nous permet de d'héberger cet outil qui a vocation à nous aider à co construire de la connaissance voilà c'était très rapide pour aller vite sur slack est ce que vous avez des questions sur le co web café non c'est bon ok alors c'est parti je vais laisser la parole directement à paul qui va nous parler de cet outil qu'on a envie de vous faire découvrir aujourd'hui merci fred donc re bienvenue donc aujourd'hui on va parler de rocket chat comme son nom l'indique c'est un logiciel de chat c'est à dire de messagerie instantanée est ce que tu peux passer à la diapos suivante fred s'il te plaît merci donc pour vous faire une introduction rapide c'est un donc un logiciel de chat créé il ya quelques années en 2015 100% libre c'est à dire open source dans une logique de partage du savoir etc est gratuit du logiciel qui est gratuit c'est à dire le le programme qui s'exécute est gratuit après il faut l'héberger quelque part et les hébergeurs ben c'est des machines qui coûte qui consomment de l'électricité donc ça peut coûter un peu d'argent et ça dépend des hébergeurs le prix que ça coûte mais le logiciel en soi est gratuit ce logiciel a été créé pour pallier les défauts des e-mails les e-mails on est tous au même au même niveau je pense on reçoit énormément de mails d'énormément de d'entités et de personnes c'est pas facile de suivre une discussion par mail ça dépend des logiciels de messagerie des fournisseurs de mail etc la manière dont les conversations sont gérées etc c'est pour ce genre de défaut que rocket chat a été créé et son caractère libre et open source a fait qu'il a été suivi par une grande communauté qui a pu se l'approprier et il est donc solide en ce sens que beaucoup de gens sont réactifs dans le monde entier même si je pense qu'il est né aux états unis mais maintenant c'est une communauté mondiale autour de ce logiciel qui n'a de cesse que de l'améliorer lui proposer des nouvelles fonctionnalités réparer les bugs etc voilà suivante dans web on a l'habitude d'aborder les logiciels par leur super pouvoir c'est à par rapport à d'autres d'autres logiciels par exemple ou intrinsèquement il y a plusieurs choses à dire sur rocket chat par exemple de manière un peu plus méconnue que ses concurrents comme la slack par exemple il dispose d'une traduction en temps réel ce qui permet de discuter avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous sur rocket chat et que ce soit traduit bon évidemment c'est de la traduction automatique avec les limites qu'on connaît mais c'est déjà un gros avantage après on peut parler de la gestion des notifications on peut choisir les notifications qu'on reçoit quel canal donne telle notification où est-ce qu'on reçoit les notifications est-ce qu'on les reçoit par mail est-ce qu'on les reçoit sur notre mobile est-ce qu'on les reçoit dans notre navigateur etc on peut aussi évoquer que rocket chat peut s'interfacer avec d'autres applications pour qu'on puisse se connecter avec une authentification unique c'est à dire un seul utilisateur pour plusieurs applications on peut rapidement évoquer la sécurité rocket chat c'est chiffré, crypté comme on dirait mais crypté c'est le mot incorrect on dit chiffré c'est à dire que personne ne peut espionner nos conversations moins de disposer d'identifiant et on peut en dernier lieu évoquer la fédération d'instances c'est à dire que rocket chat il peut y avoir plusieurs serveurs rocket chat qui peuvent communiquer entre eux, se fédérer et on peut donc accéder à des conversations qui ont lieu sur d'autres serveurs ce qui permet de concurrencer les solutions qui sont centralisées comme Slack ou WhatsApp qui eux n'ont pas le problème de fédérer les serveurs puisque c'est les serveurs de Slack ou de WhatsApp qui possèdent tout ce qui pose d'autres problèmes soit dit en passant donc tout ça c'est quelques super pouvoirs attends deux secondes ouais merci tout ça c'est quelques super pouvoirs là on va en voir un en particulier c'est la façon dont rocket chat agence les fils de discussion puisque c'est un chat donc il y a des fils de discussion mais la manière de voir les fils de discussion de rocket chat est assez intéressante on sait qu'elle permet de travailler en équipe de manière assez assez fine et assez souple voilà et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui j'en profite pour dire que si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre une petite étoile ou une petite parole dans le chat à droite dans Zoom et je vous laisse la parole sans problème à tout moment il n'y a pas besoin d'attendre un temps de questions sur cette présentation voilà n'hésitez pas en plus on est assez peu nombreux donc c'est assez facile ok donc on passe à la présentation générale de l'interface donc pour vous présenter l'interface je vais demander à Fred ou Laurent est-ce que je partage mon écran deux secondes enfin quelques secondes si c'est possible est-ce que vous voyez mon écran ? faites-moi signe à la caméra ouais ça va on voit ok ça va Otabia t'es avec nous ? tu nous entends bien ? ok super merci comme tout à l'heure c'était pas sûr je vérifie ok donc là sur mon écran vous voyez l'interface de base de RocketChat je vais diminuer ça du coup là on est dans un navigateur je suis sous Windows et on est dans Firefox le navigateur est un moyen d'accès à RocketChat il y en a d'autres on peut avoir RocketChat sur son smartphone avec une application RocketChat évidemment on peut avoir RocketChat comme application de bureau sous Windows, sous Linux ou sous Mac là en l'occurrence c'est mon format préféré sur un navigateur c'est léger, c'est souple voilà on est dans un onglet que j'ai épinglé l'onglet qui s'appelle Chat CoWeb Café qui est le nom de l'instance RocketChat qui a été installée par CoWeb pour cette démonstration et donc ce qu'on voit dans le navigateur c'est une partie noire à gauche et une partie blanche à droite la partie noire à gauche c'est là où il va y avoir tous les fils de discussion les fils privés, les fils publics, les messages privés j'y reviens juste après avec en haut un bandeau avec des fonctionnalités et à droite dans la partie blanche là on voit une page d'accueil là c'est la page d'accueil par défaut de RocketChat mais qui est entièrement personnalisable bien sûr donc en tant qu'animateur que facilitateur vous allez pouvoir mettre les infos que vous jugez le plus utile pour votre organisation ici à la place de Welcome to RocketChat et dans le bandeau en haut à gauche il y a le profil utilisateur et il y a quelques autres fonctionnalités donc je reviens aux fonctionnalités juste après je vous explique les différents canaux qu'il peut y avoir donc les canaux la première chose c'est qu'il y a des canaux publics publics qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que toute personne qui arrive sur RocketChat et qui s'inscrit peut avoir accès à ces canaux le premier canal que j'ai créé le canal public c'est le canal que j'ai appelé place publique et si je clique dessus je rentre dans le chat et dans la fenêtre principale à droite s'affiche donc l'historique de la discussion place publique là il y a des petits tests principalement en bas de la partie principale il y a un rectangle avec là où on rédige les messages pour apparaître qui apparaît directement à la suite des messages précédents donc ça c'est un canal public tout le monde peut le rejoindre j'ai créé un canal logistique et communication parce qu'on suppose que dans une organisation il y a potentiellement besoin que des gens s'organisent en logistique que des gens s'organisent en communication j'en ai fait des canals publics parce que a priori ça n'est pas des la place publique ce serait un lieu d'accueil donc on le veut public et logistique et communication ne comportent pas pour notre organisation on imagine que logistique et communication sont des pôles ou des équipes qui n'ont pas besoin de confidentialité maintenant si on a un pôle finance par exemple qui est quelque chose de sensible en termes d'information ou qui peut l'être en tout cas et là on décide que c'est le cas on peut créer un canal privé donc au-dessus du canal public ici vous voyez une section privée avec une ligne finance avec un petit cadenas au lieu de l'espèce de croisillon ou de dièse il y a un petit cadenas qui indique que c'est un canal privé et on clique dessus et on peut avoir accès à des messages privés enfin même type de canal que place publique et logistique et communication mais la différence c'est que tout le monde n'y a pas accès alors comment on y accède ? il faut qu'une personne administratrice sur RocketChat invite ou du moins qui fait partie d'un canal privé invite les personnes inscrites à RocketChat à participer à ce canal donc ces personnes reçoivent un lien et en cliquant sur ce lien ou du moins je ne sais plus si c'est un lien ou si on est automatiquement invité au canal qui apparaît dans notre interface mais en tout cas ce n'est pas accessible à tout le monde et à partir du moment où on y est invité on y accède c'est la notion de privé et enfin les messages dans la petite section directe à gauche les messages privés donc d'une personne à une autre voilà et pareil on clique et on voit l'historique de ce qu'on a voilà de notre discussion privée est-ce que ça va jusque là ? ok j'avais juste une petite question je suis en train de taper sur le chat quand tu parles de canal public ça veut dire que celui qui a installé Rocket Chat qui que ce soit en tapant sur sa barre de recherche le canal peut s'y greffer ? oui s'il connaît l'adresse du serveur s'il connaît l'adresse du serveur donc là en l'occurrence chat.café.coeb.fr il peut s'inscrire quand on n'a pas un compte on peut s'inscrire vous allez le faire juste après pour pouvoir accéder à un petit exercice et à partir du moment où on est inscrit oui on a accès à tous les canals publics je vous montre rapidement je pense juste dans la question de Jérémy il y a aussi le fait que public ne veut pas dire qu'ils sont publics en dehors des personnes qui sont inscrits sur le sujet ils sont publics pour les gens qui sont inscrits dans l'outil mais par contre les moteurs de recherche ne peuvent pas accéder au contenu pour le référencer et permettre un accès en dehors de ceux qui sont dans l'outil voilà tout à fait merci pour la précision Laurent je vous montre un dernier bouton et après on revient à la présentation donc en haut à gauche dans la barre de fonctionnalité il y a un bouton avec un petit globe si on clive dessus ça nous amène sur le répertoire des canaux publics et également des utilisateurs on clique sur utilisateur on analyse des utilisateurs et on clique sur canaux et on analyse des canaux publics et on voit que place publique est le canal par défaut auquel tous les utilisateurs inscrits sont ajoutés si on veut aller sur un autre canal on va dans le répertoire et on recherche il y a une fonctionnalité de recherche qui permet de chercher les canaux s'il y en a beaucoup voilà on peut arrêter le partage de mon écran pour le moment et revenir au diaporama s'il vous plaît donc je vous ai présenté l'interface je vous ai présenté les canaux publics et les canaux privés les discussions à deux les discussions privées à deux il est également possible de créer des discussions à plusieurs qui sont comme les discussions à deux mais avec plus que deux personnes qui n'ont pas de nom particulier comme un canal mais qui sont juste à ce moment pour une raison particulière j'ai besoin de discuter avec trois ou quatre personnes ça c'est un peu subsidiaire voilà dépôt suivante ok donc pour Rocket Chat il y a donc cette notion de canal public et privé et il y a cette notion dans le fil de discussion d'un canal de sous-fil de discussion donc les alors on ne va pas arriver tout de suite à la deuxième partie de la diapo on va y aller doucement il faut que je présente les sous-fils hop 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 le mieux c'est que désolé je n'ai pas exactement géré les alternances de partage d'écran et de et de et de et de diaporama je crois que le mieux c'est que je repartage mon écran pour le moment ok on va te le partage ouais comme ça je vous le montre et après vous allez pouvoir être autonome dessus sur un exercice hop là voilà donc là je suis à nouveau en train de partager mon écran je retourne sur ma place publique et on prend le dernier message que j'ai envoyé là ceci est un message smiley qui sourit par Paul et mettons qu'une personne veut y répondre elle peut soit répondre directement dans le canal merci pour ce message soit hop si on considère que lorsque un canal est possède beaucoup de membres et plutôt actifs et à différents sujets de discussion à l'intérieur d'un même pôle ou d'une même équipe on peut avoir des sous-fils de discussion c'est-à-dire on peut répondre à un message en tant que nouveau fil de discussion à l'intérieur d'un canal pour ce faire vous voyez quand je pointe ma souris sur le message ceci est un message en haut à droite il y a une petite une petite barre qui apparaît et il y a notamment cette bulle répondre qui lorsque je mets ma souris dessus affiche répondre dans le fil et lorsque je clique dessus ça m'ouvre une petite interface à droite avec à nouveau un moyen de taper mon message si je tape mon message ici et je retape ici ce message voilà je me réponds à moi-même donc c'est un peu stupide mais pour vous montrer que ça apparaît ici alors ce volet de droite on peut le fermer avec la flèche qui est là ou on peut l'étendre avec les deux flèches qui s'opposent là ici si je l'étends ça permet d'y voir un peu plus et si je le ferme ça le ferme et on voit qu'ici en plus petit il y a mon message merci pour ce message qui est apparu alors en plus petit ça veut dire lorsque je clique dessus je peux voir le message en entier parce que là il apparaît en entier parce qu'il est court mais s'il avait été long il aurait été tronqué dans l'interface de place publique par contre on peut voir la totalité du message ici ce qui permet d'avoir à la fois un fil principal où on voit à peu près tout ce qui se dit et à la fois un sous-fil de discussion où on voit très exactement ce qu'il y a dans une discussion j'espère que c'est clair si vous avez des questions encore une fois je ne vois pas vraiment le chat mais si quelqu'un voit le chat et que quelqu'un a une question n'hésitez pas voilà on peut à la présentation au diaporama et c'est donc ce premier point du diaporama qui s'appelle les réponses dans le fil c'est des réponses qui apparaissent dans le fil dans le sous-fil du volet de droite du canal principal et qui peut apparaître dans le canal comme on l'a vu là mais qui peut aussi ne pas y apparaître si on décoche une petite case en dessous du message dernière info là-dessus les indicateurs de réponse pour savoir si quelqu'un nous a répondu on peut recevoir certes des notifications sur son téléphone sur par mail etc mais si on est déjà dans l'interface de RocketChat à côté du canal concerné il y a un petit chiffre qui apparaît qui indique combien il y a eu de réponses si le chiffre il est juste noir, blanc c'est qu'il y a juste eu des gens qui ont écrit si le chiffre il est dans un rond rouge ça veut dire qu'on a été mentionné par quelqu'un c'est-à-dire que quelqu'un nous a fait à essayer de nous parler spécifiquement en faisant arrobase et le nom de la personne ça on va le voir à l'exercice aussi s'il est en orange c'est que quelqu'un a fait la mention spéciale arrobase all ou arrobase here je le note dans le chat c'est de l'anglais ça veut dire à tout le monde ou à ici c'est-à-dire le canal concerné et si c'est en bleu vous n'êtes pas obligé de retenir ce code mais en fait il vient à force avec l'usage si c'est en bleu ça veut dire que quelqu'un a répondu dans le fil dans le sous-fil à un message que vous aviez laissé donc quelle que soit la couleur ça veut dire que quelqu'un a demandé votre attention particulièrement plutôt que à juste écrire dans le canal donc c'est pour ça que c'est mis en couleur c'est que c'est que quelqu'un souhaite qu'on voit ce message que vous voyez ce message un peu plus que les autres et à côté dans le dans le dans le dans le canal principal en l'occurrence place publique si quelqu'un a répondu à un de vos messages il y a un petit rond bleu qui apparaît aussi à côté du fil ce qui fait qu'il y a plein d'indicateurs visuels qui attirent votre attention sur le fait que des gens n'ont pas seulement écrit dans un canal mais ont essayé de vous parler à vous ce qui est donc intéressant pour la prise en main et ensuite bon ben rouge orange bleu si c'est pas c'est pas très important on finit par par comprendre ce que ça veut dire à l'usage voilà est-ce qu'on peut passer à la discussion suivante à la diapositive suivante excusez-moi alors donc maintenant on va tout de suite mettre en pratique parce que je peux pas passer mon temps à partager l'écran donc je vous propose sans plus tarder de créer un compte si ça n'est pas fait et je crois que ça n'est pas fait pour la plupart mais sinon là la discussion est ouverte peut-être qu'on peut revenir sur sur la question de Saura sur la distinction entre forum et chat sur la distinction entre forum et chat entre discours et roc et chat c'était ça et et sur leur utilisation pour co-web aussi parce que je sais pas quand est-ce que je vais sur l'un et quand est-ce que je vais sur l'autre résultat j'y vais pas ok alors pour co-web je vais je vais laisser Fred et Laurent répondre pour la distinction entre chat et forum d'une manière générale rapidement un chat c'est une messagerie instantanée et donc ça a une souplesse qui fait qu'on n'est pas obligé de recharger une page ou de ou de de se connecter à quelque chose pour voir pour qu'il y ait des nouvelles réponses c'est presque de l'instantané c'est de l'ordre de la seconde donc on est là on discute avec des gens on change de fil on discute avec d'autres gens etc ça a une souplesse ça permet des discussions construites mais ça aussi cette souplesse là les forums c'est il y a plus de fonctionnalités en général en termes d'administration il y a il y a des il y a des fonctionnalités propres au forum des catégories des badges des des groupes de membres que sais-je et en général c'est pas de l'instantané c'est-à-dire on se connecte de temps en temps on regarde les nouveaux messages qu'il y a on clique on va dans un fil c'est un peu plus structuré pas plus structuré pardon mais c'est un peu plus c'est un rythme un peu plus lent en général et ça permet de faire des messages quand même plus structurés que les chats même si les chats organisés comme Rocket Chat permettent de la mise en forme se rapprochent de plus en plus du domaine du forum en termes de construction de savoir voilà et je laisse la parole à Fred et Laurent on peut parler des usages parce que ce que je trouve intéressant dans ces outils c'est vite de partir sur pourquoi on utilise un outil ou pourquoi on hésite à l'utiliser et on pourra faire un tour de questions finalement là-dessus c'est un peu le sens de cette discussion nous pourquoi on utilise Rocket Chat aujourd'hui c'est entre Laurent et moi on l'utilise comme un outil de communication rapide pour des choses urgentes où il faut décider rapidement un côté instantanéité on n'utilise pas du tout le mail pour ça parce que le mail finalement il y a plein de types d'informations qui vont venir sur le mail il faut dire qu'avec Laurent on n'utilise quasiment jamais maintenant le mail pour travailler sur Coeb parce qu'après on utilise aussi Trello et d'autres outils mais en particulier Trello pour gérer les tâches et Rocket Chat pour prendre des décisions rapidement oui ça va excuse-moi donc en fait tu pourrais utiliser Telegram ou Whatsapp oui tant qu'on est tous les deux tant qu'on est tous les deux on pourrait utiliser ce genre d'outils parce que c'est pour le moment rarement des discussions complexes mais quand même il y a des fois où on lance des fils de discussion donc on a une discussion et puis on dit ah mais sur ce sujet il faut qu'on décide ça donc ça lance un fil ce qu'on ne peut pas faire sur ou pas facilement sur donc même à deux c'est pertinent ça a une pertinence là je vais laisser à deux moi je dirais c'est à deux s'il y a potentiellement plusieurs sujets de discussion en parallèle donc c'est quand on est dans une collaboration vraiment étroite sur pas mal de sujets sinon un Whatsapp peut suffire parce qu'on a traité le sujet et puis le suivant qui arrivera un jour plus tard peut-être mais des fois on peut en avoir plusieurs en même temps Paul tu voulais dire quelque chose ? ouais je voulais peut-être expliciter la différence fondamentale entre d'une part les messagers instantanés simples du style Whatsapp Telegram et d'autre part les messageries orientées équipes organisées comme Rocket Chat MatterMoz tout cela c'est vraiment l'idée c'est que d'une part il y a le besoin des individus dans leur vie en général de communiquer avec d'autres individus et éventuellement en groupe parce que c'est une fonctionnalité maintenant commune qui est des groupes de discussion mais d'autre part il y a des besoins des organisations d'accès à des de créer des instances des pôles des équipes des commissions des groupes de travail qui vont avoir leur cycle de vie en fait et qui vont pouvoir s'organiser sur un logiciel de chat organisé comme Rocket Chat ou Slack c'est-à-dire qu'on se connecte à un endroit comme on ne fait pas sur Whatsapp ou sur Telegram on se connecte sur une interface où on a la liste des canaux la liste des gens et des fonctionnalités avancées pour travailler ensemble c'est c'est vraiment une logique différente et après pour compléter le Rocket aussi avec Frédéric ce qui nous a motivé aussi à aller utiliser Rocket c'est parce qu'on s'est dit on va aussi l'utiliser comme lien avec les groupes d'apprenants des différentes formations que pareil on a la même question qui peut se poser qui est est-ce que on s'envoie des emails et tout le monde en copie à chaque fois ou est-ce que l'on met en place un canal sur une messagerie d'équipe de manière à discuter directement sur un espace centralisé là c'est un usage où on n'est pas dans un rythme rapide de discussion mais on est dans un usage où on est dans une centralisation de discussion pour un groupe qui a un objectif commun merci Laurent on va passer la parole à Jérémy peut-être est-ce que tu as des idées d'usage ouais en fait je me disais je trouve que c'est vraiment je suis agrément surpris parce que je connaissais les autres utilisations Telegram tout ça où les discussions de fil sont moins bien gérées je trouve celle-ci est vraiment plus lisible on s'y perd moins vite dans les différents fils et ça permet aussi du coup d'avoir différents espaces parce que si par exemple je travaille dans une fédération d'associations donc avec différentes associations et on cherche un moyen de faciliter la communication dans un type bac à sable ou quelque chose qui soit un petit peu plus souple et ça permet là en fait d'être dans des échanges mais peut-être aussi avoir des partages de documents alors je ne sais pas trop si à la fin ça devient un petit peu lourd dans le travail à une époque ils avaient l'extranet mais personne ne l'utilisait vraiment parce que c'était trop compliqué pas assez souple et là ça permet aussi avec son smartphone en fait de se connecter enfin il y a différents types de connexions qui est peut-être moins possible avec un type forum peut-être aussi et là ça me semblait aussi plus accrocheur on peut y arriver plus vite voilà on est en contact avec des responsables associatifs qui ont aussi des usages numériques de grand public pas forcément très spécialisés en fait et donc du coup voilà donc moi ça me semble pas mal intéressant pour mettre en relation et faciliter les échanges d'infos ou de communication entre les voilà quand on est pas au même endroit en tout cas on est bien dans cette famille d'usages qui est autour de la communication interne dans une organisation vraiment c'est un choix de communication externe interne un des atouts de ces usages c'est qu'un nouvel entrant dans l'organisation ou dans un projet va avoir tout l'historique des messages ce qui sera pas du tout le cas sur Whatsapp ou sur les mails ce genre d'application il y a Saura qui demandait des précisions sur l'usage qu'au web discours repied chat après je vais peut-être faire la conclusion et s'il y en a qui veulent encore prolonger les discussions après comme ça on est sûr que la conclusion ce serait peut-être une bonne idée est-ce que Fred ou Laurent voulait répondre à Saura je veux faire d'accord non mais ça va bien d'aller sur la conclusion puis après pour les personnes qui peuvent rester un peu plus longtemps pour continuer les discussions on peut le faire si bien de couturer et puis ensuite libérer ceux qui ont des contraintes horaires écoutez ceux qui le peuvent par rapport à ces questions d'usage je vais continuer la discussion là-dessus c'est quand même un sujet important je vais malheureusement vous laisser mais moi en bilan par rapport à l'intervention je vois plus clairement en quoi ça peut rentrer dans les communications et le proposer un petit peu mais je vais y repenser puis peut-être rééchanger un autre moment pour voir un peu comment l'application et comment l'installer dans des habitudes et accompagner les gens qui puissent l'utiliser voilà en tout cas je vous remercie c'est très éclairant merci à bientôt à bientôt moi aussi comme j'avais devoir vous quitter ah ok alors on va voir la conclusion après il reste il y a autre baya ah je pensais non c'était pas tout de suite non on fait la conclusion et après on reste en discussion en fait ok alors conclusion comment tester Rocket Chat maintenant pour vous il y a plusieurs possibilités mais la plus simple et gratuite c'est l'hébergeur Etibox qui est trouvable sur etibox.fr sur son site qui propose un test de 7 jours gratuits de Rocket Chat et après ils ont une offre dont je n'ai pas regardé les détails de manière plus donc là 7 jours gratuits pour avoir votre instance Rocket Chat et tester inviter vos collègues et tester en tant qu'administrateur pas juste vous connecter à un serveur où il y a déjà des gens dessus et plus largement je vous l'ai dit tout à l'heure le Rocket Chat c'est un logiciel qui ne propose pas en soi le service directement hébergé sur rocketchat.com je ne sais quoi ou rocket.chat mais par contre il y a une liste d'hébergeurs associatifs ouverts et neutres et militants et tout ça qui s'appelle les chatons chatons.org au pluriel qui répertorie les les hébergeurs associatifs qui proposent des outils de tout style en fait tout type d'outils pour tout type d'usage et en particulier Rocket Chat donc si vous allez sur chatons.org et que vous cherchez par service chercher quelque chose de chat organisé alors peut-être que est-ce que je partage mon écran c'est quoi Fred Laurent on a le temps pour montrer comment chercher ce chaton.org qui a été pressé je crois Otabaya Otabaya ok on se dépêche alors en tout cas voilà n'hésitez pas à aller chercher des hébergeurs c'est bien si vous trouvez un hébergeur proche de votre lieu de vie et de travail géographiquement comme ça vous pouvez voir en direct avec eux ils auront peut-être du temps à vous consacrer sur l'usage et tout et un dernier mot sur les formations co-web ça je vais peut-être laisser Fred ou Laurent en parler oui rapidement il y a une formation le 11 février sur une journée pour justement approfondir ce sujet et plus largement autour de la question quel outil de discussion en équipe choisir Rocket Chat Matermost Slack des listes de discussion toute cette question de bien choisir l'outil de discussion adapté aux besoins de chaque équipe qui est le 11 février je crois le 11 février et c'est sur le site de co-web donc on peut passer au tour de conclusion et laisser la parole du coup à Otabia et puis après ça aura pour le positionnement de co-web justement en fait là j'ai pas bien suivi donc c'est payant c'est ça et c'est quoi les tarifs à peu près les tarifs de formation c'est un hébergeur associatif c'est gratuit j'ai pas bien saisi sur Rocket Chat elle demande je pense sur Rocket Chat Rocket Chat c'est payant par exemple sur Etibox le coût c'est 19 euros par mois par application pardon Etibox c'est 20 euros par mois par logiciel d'accord voilà et en fait ça dépend les tarifs dépendent des hébergeurs en fait oui oui c'est c'est la pluralité des hébergeurs qui existent de leur modèle économique ou pas économique qui font que il y a des offres extrêmement variées donc il n'y a pas une réponse générique à ça ce qui est important à savoir c'est que le logiciel Rocket Chat est gratuit et que du coup n'importe qui disons avec un minimum de connaissances techniques il ne faut pas non plus voilà peut l'héberger sur un ordinateur qui reste tout le temps allumé et devenir lui-même serveur du Rocket Chat et à ce moment-là ce sera auto-hébergé voilà donc c'est pas pour une petite assaut si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu ça peut être intéressant et qu'il a une machine à disposition voilà ça consomme un peu d'électricité après il y a un peu de temps humain pour quelques mises à jour ce genre de choses et du coup ça explique qu'il y a un coût après il faut aussi que la machine soit assez puissante pour qu'il y ait suffisamment de personnes sur les canaux etc donc tout ça c'est des paramètres qui font varier énormément l'offre possible par exemple à titre d'exemple Indie Hosters qui est un hébergeur français propose un package Rocket Chat Nextcloud plus Jitsi qui est un logiciel de vidéoconférence toujours open source et libre pour si je ne me trompe pas c'est 8 euros par utilisateur et par mois quelque chose comme ça avec un minimum de 1000 par an je vais l'écrire dans le nom du Indie Hosters je l'écris tout de suite Indie Indie.host ça c'est le site voilà donc il y a voilà et donc sur chaton.org il y a la liste de ces hébergeurs il y en a beaucoup c'est des petites associations des fois des assos qui voilà à Toulouse on en a une à Rabonville qui s'appelle le PIC voilà c'est quelques personnes qui ont quelques machines et qui ont envie de fournir ce service là et voilà donc ça dépend vraiment de la taille des équipes et tout ça j'espère que c'est clair on va laisser la parole du coup à Otavia pour savoir s'il y a d'autres questions et puis un peu les usages envisagés est-ce qu'il y a des dans quel cadre ça pourrait être utile est-ce que vous voyez un usage particulier ben disons qu'effectivement comme j'accompagne des groupes ça peut réduire effectivement l'envoi de mails et que surtout maintenant on va alterner un peu présentiel distanciel donc quand on n'est pas à côté je trouve que c'est plutôt pratique voilà après c'est plus maintenant à voir au niveau du coût avec tout simplement on va parler je trouvais intéressant merci en effet pour les formations nous ça à partir du moment où la formation est un peu longue et où les les apprenants ont pas mal d'échanges entre eux ça vaut le coup d'avoir ce genre d'outil c'est ça ça crée une belle dynamique d'entraide de partage de connaissances c'est un bon outil pour ça après le coût c'est très relatif par rapport à ce que ça apporte ça dépend mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte il va falloir faire une sélection on ne pourra pas tout acheter voilà c'est surtout donc c'est plus ça voilà c'était tout en tout cas je vous remercie je vous souhaite une bonne journée merci bonne journée merci 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 au revoir ça aura est-ce que tu peux nous reformuler ta question du coup si j'ai bien compris c'était par rapport à quelle place du du co-web enfin du requête par rapport au discours oui alors ça c'était dans la suite de la de la présentation c'était donc j'ai mieux compris requête et j'aimerais bien